L'image est impressionnante, la colonne de fumée d'une épaisseur spectaculaire. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 15h à Laken sur la toiture d'un ancien hangar industriel. Très vite, les pompiers et la police sont appelés par les habitants. On était en voiture avec ma copine ici, on voyait tout noir, le feu qui se propageait. Et tout à coup, on regarde, elle me dit, ma copine, c'est un incendie, on va sur place. Je viens avec ma voiture jusque là et je vois directement à l'intérieur, dans l'hangar, le feu. Je rentre, je prends directement mon GSM, j'appelle la police, la police est arrivée en premier lieu et part après, c'est des pompiers. On a eu peur qu'il y avait des victimes. On a sorti déjà des maisons ici, des vieilles personnes qui criaient, on étouffe, on étouffe. Mais par chance, aucune victime n'est à déplorer. Cet ouvrier travaillait pourtant sur les lieux au moment de l'incendie et les secours ont eu bien du mal à atteindre le bâtiment. Il y en a un qui est stationné juste au parking de Brose. Il y en a un qui l'a laissé ici rentrer par ici, mais il n'y a pas de choix. En fait, j'étais dans mon commerce et d'un coup, j'ai vu la fumée à la rue Marie-Christine. Et j'ai suivi le feu, je suis arrivé ici dans cette rue et le bâtiment est en train de brûler. Les pompiers sont en train de travailler. J'espère que ça va. Une heure plus tard, les flammes sont finalement rapidement maîtrisées, mais ont généré des dégâts puisqu'une partie de la toiture et de l'escalier de l'entrepôt se sont effondrées. L'enquête devra déterminer les causes de l'incendie, qui n'a fait heureusement que plus de peur que de mal.